Ce jeudi 7 décembre, la quotidienne de la Star Academy a dévoilé une confrontation entre Axel et Michael Goldman après l'annonce de sa nomination. Le directeur lui a reproché d'être trolleys. Nominé pour la première fois depuis son arrivée au château de Damarie-Lellis, Axel ne digère pas la mauvaise nouvelle. Malgré son application lors des évaluations en trio avec Margot et Clara et sa justesse durant sa prestation en solo, le candidat n'a pas convaincu les professeurs pour la semaine sur le thème de la comédie musicale. Axel a été nominé avec Candice et Margot. Furieux d'être écarté pour du sixième prime, l'élève a affirmé que Pierre aurait dû être nominé à sa place. Ce jeudi 7 décembre, sa confrontation avec Michael Goldman a été diffusée lors de la quotidienne de la Star Academy. Le directeur lui a expliqué les raisons de sa nomination et l'a réconforté sur son avenir dans le télécrochet. Star Academy 2023, Michael Goldman explique à Axel les raisons de sa nomination dans le bureau du directeur de la Star Academy, Axel a confié son étonnement, la nomination, je ne m'y attendais pas, en vrai. Du coup, si est-il vrai que je suis un peu perturbé. Michael Goldman a commencé par le complimenter, sur la prestation elle-même, moi, j'ai noté des choses très positives. D'abord, tu as compris la chanson, tu l'as bien faite, puis as tenté de lui expliquer pourquoi il était sur la sellette cette semaine, après, j'ai noté un truc qui m'a un peu surpris venant de toi. J'ai entendu des petites faussetés que j'ai l'impression que tu n'as pas l'habitude de faire. Le directeur a ensuite pris la parole au nom du corps professoral, ce que les autres professeurs peuvent te reprocher en règle générale, si est-il peut-être que si est-il trop technique et que technique. Pour moi, tu es un chanteur techniquement top niveau. Moi, j'ai une passion pour les voix et j'adore la technique, mais il y a des gens ce n'est pas ça qui les intéresse, a-t-il déclaré avant de lui lancer, tu peux encore faire des progrès. Ton petit défaut s'y est-il d'être tellement parfait que ça devient presque lisse. Axel ne baisse pas les bras, il ne veut pas quitter la star-académie Michael Goldman a finalement rassuré Axel sur son potentiel, je suis certain que tu peux tout défoncer sur le prix mais rester jusqu'à la fin. L'académicien a confirmé sa motivation au directeur, je ne compte pas partir. Ce n'est pas comme ça qu'on va me faire partir. Je veux rester, qui lui a demandé, garde confiance et ne t'ai ne veux pas à toi non plus. En interview, le nominé s'est présenté en larmes, je pense que si est-il quand on est face à l'échec qu'on peut progresser. Et là, je suis face à un des plus gros échecs de ma vie, a-t-il confié avant de poursuivre, j'ai encore une chance de me battre et de prouver que j'ai ma place ici. Axel défendra sa place ce samedi 9 décembre sur la chanson Le Blues du businessman de Starmania et compte bien tout donner, comme si je chantais la dernière chanson de toute ma vie. Axel défendra sa place ce samedi 9 décembre sur la chanson de 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 la chanson. Sous-titrage ST' 501